Delphingen, c'est une entreprise internationale, 3500 collègues dans le monde, répartis sur les quatre continents. C'est une entreprise qui est en fait dans les solutions de protection des cheminements électriques et des fluides embarqués dans la voiture. Donc plus vulgairement, on va dire des gaines de protection plastique pour des câbles qui passent dans la voiture, ou alors les tubes techniques pour tout ce qui est transfert, je ne sais pas, de lave-glace, essence, ce genre de choses. C'est un groupe qui est en croissance. En France, à titre d'exemple, quand je suis arrivée il y a six ans, il y avait 180 personnes. Aujourd'hui, on est 250 en France. On était 2000, on est 3500. Voilà, donc on n'arrête pas de recruter. On a une vingtaine de postes ouverts actuellement. Je ne peux pas faire toute la liste, mais il y en a beaucoup. On prend aussi pas mal d'apprentis chaque année, une quinzaine d'apprentis, des stagiaires, et ça sur tous les domaines. On a une entreprise où il y a une bonne ambiance, un bon climat social, un exemple, enquête satisfaction tous les ans, 75% de participation et 95% de nos collègues qui sont contents de travailler chez nous. Je pense que déjà ça, c'est quelque chose qui donne envie à n'importe qui, quand il y a une bonne base. Et puis après, on a aussi du télétravail, par exemple. Et puis on a une organisation assez flexible, assez souple, réactive. Voilà, c'est dans notre ADN, en fait. Et entrepreneurial aussi. Le premier ingénieur d'Elfingen est recruté de l'ETBM en 1970, 75, je ne sais plus exactement. Donc c'est un partenariat de longue date. Et on prend régulièrement des étudiants. On a fait le Crunch Lab, on a le Materne Lab, Fab Lab. Enfin, on a régulièrement des étudiants et des recrutés. C'est une école, effectivement, qui est reconnue en France. Et puis, nous, on est très contents. À chaque fois, c'est des bons partenariats. Donc on continue et c'est un bon lieu, un bon vivier de recrutement pour nous. Sous-titrage ST' 501